J'ai gagné les trois dernières championnats de France, du coup ça fait trois titres de championnats de France. Forcément, là je viens sur la compétition, je suis un compétiteur, du coup je viens là pour gagner et pour en gagner un quatrième. Le championnat de France, je pense que c'est le championnat national le plus élevé qui puisse exister. Il y a quatre ou cinq grimpeurs qui sont susceptibles d'aller en finale de Coupe du Monde et qui ont déjà fait des podiums, donc du coup c'est un gros, gros championnat de France. Alors Coco, chef ouvreur sur la compétition en compagnie de Vincent de Girolamo, de Florence Pinet et de Jérôme Pouvreau. Belle équipe quand même d'ouvreurs de haut niveau, je pense que vous vous êtes régalé. Qu'est-ce que c'est, si on parle un petit peu de cette voix, et on va commencer par la masculine, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette protubérance qui est au départ... Et puis parle-nous parce que c'était du 8B plus déjà pour les demi. On les a bien maltraités, là ça va être quoi ? Qu'est-ce qui les attend ? Déjà, c'est pour notre fédération, la FFME, montagne et escalade. C'est le premier sommet, la première prise, voilà. Après, on leur a proposé des mouvements un peu atypiques pour cette finale. Donc beaucoup de gestuels, beaucoup d'intensité en termes d'énergétique. Mais on a essayé de faire en sorte qu'évidemment, il y ait un homme et une femme qui arrivent en haut de cette finale. Et surtout, je voudrais qu'on l'applaudisse pour la magnifique 13ème place au championnat d'Europe de bloc, qu'il a réalisé pour la Belgique la semaine dernière. Alors lui, le petit bémol, c'est qu'il nous disait « J'espère que mon entraînement pour la DIF aura été suffisant parce qu'il sort de la saison de bloc. » Allez, il y a Julien Forg, il y a tout le monde là derrière Titou. Il est bien parti en tout cas, il a un bon rythme, rapide. Là, Charlie Blain. Oh là là, comme il a eu envie de replaquer tout ça rapidement là. Regarde ça, regarde ça, regarde ça là. Ou ça, c'est de l'énergie. Ça, à mon avis, ça a chauffé dans le capot là. Il est parti rapidement. Plus tu pars vite, plus t'as du jus derrière. En plus, il est parti rapide, mais il est parti efficace. Allez, qu'il arrive à nous faire rêver peut-être pour une quatrième fois d'affilée, le titre de champion de France. C'est un des rares grimpeurs à mettre des cartouches à beaucoup, beaucoup, beaucoup de grimpeurs du classement mondial en mode entraînement. Il est juste terrible. Le jour, il aura enlevé toutes les entraves. Ça serait bien un jour de l'hypnotiser avant une finale. Allez, Romain, regardez ça, la rapidité. Il a été percutant lors des demis. Ça a été le plus à l'aise sur la voie avec Gotte. Allez, Maël, allez ! On l'entend crier là, tellement hidden, tellement hidden. Allez, encouragez-le ! C'est ce passage là. Allez, allez, s'il vous plaît pour Romain Desgranges. Ce qui est bien, c'est que tous les premiers obstacles les a passés avec Brio et on sent que là, lui, c'est pas la résie qui va lui manquer. Combien de temps il lui reste à Rémi ? Trois minutes et demie. Ça y est, c'est reparti. Allez, le public, c'est reparti pour Rémi Bergas, le grimpeur de l'AS Grimpé. Aïe, aïe, aïe. C'est un truc de malade. Je ne suis pas persuadé que ça allait faire ça, mais je me suis dit, tellement c'est long, tellement tu t'attends et tu te reposes. Là, il s'est un peu embrouillé les mains dans la corde. Il n'a pas pu ramener sur la deuxième réglette. Et c'est dommage, juste en sortant d'une décontraction. Oh là là, attention. Allez, Stéphane. Allez, Stéphane. Eh bien, on a été heureux de l'avoir avec nous. Félicitations à Stéphane Hansen. Il est resté trop longtemps, il en a encore sous le capot. On va l'aider à grimper. Allez. Super ça, allez. Ouais, il est bien, il est précis. À part le gros coup de flip tout à l'heure, ça a l'air de passer en mode machine. Oh, deuxième coup de flip. Allez. Il est grand, il a de l'allonge et ça passe. Oh, Charlie Blain. Avec deux coups de frayeur dans les pieds. Non, non, non. Non, allez Thomas, allez. Oh là 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 là. Allez, j'ai Bozak. Non, il a perdu trop de force sur ses mouvements pourris. Non. Allez, c'est super ça. C'est le club vertige là au complet qui organisera les championnats de France jeunes l'année prochaine. Allez Thomas. Sophie Macaron et derrière Thomas Ballet. Allez. Non, pas encore. Allez Thomas. Allez, je voudrais qu'on applaudisse très fort. Thomas Ballet. Allez. Il a les bras longs. Tu vas pouvoir aller chercher tout ça. Attention, j'ai Bozak. Allez. Il est vraiment bien. Encouragez-le. Tout est calé pour le Duc. Oh là là. C'est une belle démonstration pour le moment. C'est beau ça. Le côté facile. Oh Chamonix, tout le monde, tous les potes de Romain Desgranges là. Allez. Il est le temps de passer en bon encouragement là. Allez. Il est fort dans tous ses mouvements. Il est fort de partout. C'est vraiment le côté. C'est tout ce qui a fait ses atouts, tout ce qui ont fait ses atouts pendant ces nombreuses années. Allez. Oh là là, les Incas, les Incas, les Incas. Le public. Allez. J'ai Bozak. Personne ne lâche l'affaire. Tout le monde. Allez. Et en plus, il peut nous la jouer. Freestyle. Allez, tout est parfait. Les pieds, les mains. Au devant de la scène. Et le public de J'ai Bozak. J'entends rien. Et là, vous et messieurs, pour la quatrième fois d'affinée, Romain Desgranges, champion de France. Allez, le public de J'ai Bozak. Un peu du sang pour les dames, s'il vous plaît. Allez, pour Alizé. On ne la lâche pas. On la pousse. Et elle, voilà, à différence des autres, elle n'a pas non plus perdu trop de temps sur ce premier temps de repos. Elle l'a négocié assez rapidement. Allez, Mathilde. Encouragement de Sam Chalea qui est derrière Mathilde depuis Toulouse. Allez, c'est là qu'elle a besoin de vous. Parce que c'est là, évidemment, que ça a l'air quand même confortable. Il suffit de ne pas se planter et de ne pas rentrer non plus dans une contre-méthode. Voilà. Et là, par contre, il y a une prise de risque. Oui. Ouais. À une main, en plus. Bien vu. Attention. Allez, ce mouvement-là. Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Oh là là. Oh, comme ça a failli. Oh là là. Mathilde ou pas Mathilde. Mathilde. Regardez, regardez la puissance de Julia Chanourdi. Ouais. Oh non. Oh non. Eh ben, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Céline Fergeot qui en termine avec sa finale. Allez, les copains, les copines dans la salle. Internet. Oh là là. J'avais même pas mis Internet. Allez, je suis sûr qu'ils sont chaud bouillants pour Solène Amoros. Allez, le net. On peut l'applaudir. Alors, on le disait, c'est une sportive très, très, très physique. Nolwenn. Allez, s'il vous plaît, pour Hélène Janico. Allez, Hélène. Allez, là, il faut l'encourager parce que là, évidemment, il doit se passer tellement de choses dans la... Oh. Oh. Eh, ça, ça arrive. C'est assez balèze, ça. Allez, Nolwenn. Oh non. Oh, c'est dommage. Il lui manquait un centimètre de bras. Pas de bras. Pas de bras. Oh non. Oh non. C'est du bout des doigts. Allez, allez, allez. On va l'encourager. On va l'aider. Oh, c'est beau. Ah, chapeau, Alizé. Allez, allez, allez. Il faut l'aider à aller le plus haut possible. Allez, là, voilà. On découvre encore autre chose. Une nouvelle verticale limite. Et là, les enduits ne sont pas terminés. Ah. Ouais, ouais, parce qu'elle y a tellement, tellement envie d'énergie. On peut l'applaudir. Quelle prestation. Allez, Jébosak. On va l'aider. Mouvement après mouvement. Allez. Allez. Et là, elle a la résistance. Charlotte Durif, elle craint rien du tout. Derrière moi, ils sont stupéfaits. Allez, elle est carrément puissante. Elle ne fait pas d'erreur, Julia. Elle est dans le rythme de sa voix. Elle a bien compris. Toutes les finesses. Allez. Allez. Voilà. Là, elle va enchaîner, s'il vous plaît. Je vous demande de l'applaudir. Et oui, Thomas Durif, c'est vrai que là, pour le coup... Mon gars, tu rates une prestation de ta sœur exceptionnelle. On ne la lâche pas. Elle est en train de faire la fourmi. Elle grignote. Elle grignote tout. Allez, le public Jébosak. Elle peut nous faire rêver. Et allez nous chercher. La sortie de cette voix, Charlotte Durif. Allez. Jébosak. Je ne vous entends pas. Jébosak. Jébosak. Alors, chez les filles, sur un plan purement de l'escalade, effectivement, le spectateur a constaté qu'elles tombaient exactement au même endroit. On allait en chercher un volume gris. Pourtant, elles ont été classées différemment. Ce qui fait cette différence, c'est que Charlotte, elle, avait bousquetonné la dernière dégaine. Éventuellement, c'est obligatoire de bousquetonné toutes les dégaines pour des raisons de sécurité. Et ce qui n'était pas le cas de Julia. Ça fait, mesdames et messieurs, juste la 16e fois qu'elle est championne de France en tous genres et toutes catégories. Est-ce que Chacha, on est heureuse de ce week-end ? Oui, oui. Moi, je suis très contente. Toujours contente, déjà, de participer à ces championnats de France, de retrouver les copains. Et puis, en plus, de réussir à dérouler ma grimpe, c'est toujours plaisant. Comment tu as trouvé ces voies-là ? Moi, je les ai trouvées magnifiques. Et toi, dedans ? À grimper, c'était hyper agréable. En fait, ça change. Ce n'est pas une échelle de petites prises où on dope des avant-bras et le but, c'est de se battre le plus longtemps possible. Non, là, c'est franchement, on réfléchit. On va doucement. On se place. Il y a des petites prises de risques à des endroits. Il y a de la réflexion. La lecture, elle était vraiment top et à grimper, c'était vraiment génial. Et ça sort de ce qu'on voit d'habitude. Et on devrait voir plus de choses comme ça. On vous invite à regarder prochainement les finales qui vont être de retour avec le replay. Coupe du Monde bientôt pour Chamonix. Coupe du Monde pour Briançon. Championnat d'Europe pour le TAB. Restez fidèles. Soyez forts et grimpez bien. Merci Internet.